salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo débrief d'Akira en compagnie de florent bonjour et donc voilà on va faire une petite analyse filmique on va se remettre un peu dans le contexte de la sortie du film et pour ça on va demander à notre expert cinéma fleurant qui va nous expliquer un peu qu'est ce qui se passe pourquoi faire mais où est donc hornika en tout cas on va essayer on va voir ce qu'on peut en dire mais il ya beaucoup à dire en fait c'est parti alors akira on l'a vu dans cette salle cinéma qui est incroyable pour une pour une redécouverte ou même une découverte pour certains d'entre nous de ce film culte de la jap animation donc on va refaire un petit peu la fiche technique sorti en 88 de katsuhiro otomo légende dans le milieu de la jap animation on l'a vu en version bourrée réédition de 2020 il me semble ouais c'est ça car sorti en cinéma en 4k donc on l'a vu évidemment en version originale sous titre et le français avec il me semble même une réédition des sous titres c'est une réédition des sous titres puisque la première traduction était un peu a été fait un peu vite il ya même des dialogues qui ont changé complètement par rapport à la vf oui ça peut changer des rapports entre personnages d'ailleurs oui j'ai vu ça c'est il ya un personnage qui devient dans la vf un homme alors que normalement c'est une femme notamment et il ya plein de petites finesse dans la langue japonaise qui fait que quand on le voit traduit avec les sous titres on comprend beaucoup mieux l'histoire que quand on le voit en vf où justement ils n'ont pas fait attention à ça et il ya des éléments qui nous échappent du coup il ya même je pense que c'est une histoire de censure également parce que quand tu as une scène où les deux protagonistes principaux il y en a un qui est admiratif de la moto de l'autre il dit j'aimerais bien la conduire et en vf il lui dit le propriétaire lui dit tu sais c'est pas comme si tu étais sur un tricycle ne me fais pas rire va d'abord apprendre sur un tricycle voilà dans la nouvelle version il lui dit enfin dans la version originale en tout cas japonaise il lui dit bah si ça te plaît tant t'as qu'à en voler une donc je pense qu'à l'époque en france voler une moto dire parce qu'ils ont 14 15 ans les protagonistes je pense que là la censure bah ouais en fait ce qui s'est passé c'est que souvent c'était des la traduction au début comme c'était un manga c'était un essai animé c'était plutôt pour les enfants dans l'heure donc il est voilà en tout cas les producteurs de l'époque ils ont énormément édulcoré le contenu quand ils l'ont amené en france qu'ils l'ont apporté donc la vf malgré les grands doubleurs qui servent de voix bas elle est quand même en deçà de la version japonais notamment pierre athée qui fait le général de l'armée oui qui est la voix française du joker dans les années 90 dans l'animé batman la série animée mais qu'il a tenu jusqu'à jusqu'à quelques il ya quelques années il est mort en 2015 je crois en 2016 je sais plus mais ouais il ya des voix comme ça quoi dans la vf d'akira donc même en même en vf il ya de la qualité quand même non là le les acteurs qui ont servi au doublage en vf ce sont des grands acteurs de doublage même pour certains des acteurs de théâtre et autres qui sont d'excellentes qualités pas le problème c'est juste qu'il ya eu un moment donné un quiproquo au moment de la de l'importation et ils ont ils ont été un peu vite et ils ont traduit ça effectivement pour pour des jeunes et sans contenir sans comprendre l'impact ça a vu dessin animé ils se sont dit pour enfants alors que l'animation japonaise c'est pas pour les gosses non non c'est pour les adolescents voire les jeunes adultes ouais et puis on le voit tout de suite dans akira parce que c'est quand même assez violent on voit visuellement mais aussi de la violence un peu psychologique notamment sur les déformations corporelles d'être pas tout le propos est ultra adulte au final monsieur otomo quand il a créé c'est son histoire il voulait raconter dans le futur une histoire qui se rapproche de l'après-guerre du japon et du moment où ils ont commencé à reconstruire le japon et toutes les violences que ça a pu avoir comme impact puisque notamment pour construire des aéroports il a fallu chasser des paysans etc etc des mouvements étudiants qu'on suivit derrière avec des groupes armés enfin c'est un contexte qui est lourd de sens qui n'est pas fait pour qui n'est pas fait pour les enfants des gamins de 8 ans et qui regarde ça avant de partir à l'école non mais c'est marrant parce que enfin ce manque je parle de ça parce que là il ya quand même une grosse part de révolution dans le film que ce soit littéralement où on voit les la révolution dans la rue il ya différents partis qui s'opposent il ya l'armée aussi qui essaie d'avoir le contrôle plus ou moins il ya les jeunes qui eux veulent aussi se libérer de ce pouvoir en place et en fait ce qui est marrant c'est que tous les pouvoirs du film veulent le pouvoir mais le pouvoir étant personnalisé par akira alors on peut dire une entité ou le pouvoir absolu en gros alors moi je suis d'accord avec toi que en fait pour moi la toile de fond de tout le film c'est effectivement toute cette ambiance générale qui est liée à l'après guerre qui est liée à l'après troisième guerre mondiale oui en fait ils reconstruisent un pays mais en attendant ils ne font que reconstruire et akira c'est pour moi encore autre chose en fait c'est ça va ça débouche ça débouche sur autre chose mais la toile de fond du film effectivement c'est l'ambiance sociale le fait qu'une société en train de fin s'est reconstruite d'ailleurs c'est ce que dit le colonel à un moment donné dans le film il dit nous avions la passion de la reconstruction et nous sommes on l'a perdue ils deviennent hédonistes etc et en fait finalement qu'on y pense c'était déjà le cas pour la seconde guerre mondiale c'est à dire qu'ils ont reconstruit un pays mais finalement dans l'histoire d'akira ils ont refait une guerre mondiale et là ils sont en train de refaire la même donc en fait c'est un si tu veux si c'est ainsi qui qui tourne en rond comme ça où ils passent leur temps à reconstruire quelque chose qui est malsain qui est qui est pourri c'est pour ça qu'il ya de la corruption d'ailleurs tu le vois le groupe armé qui est censé être les révolutionnaires en fait on s'aperçoit qu'il est aux mains de de nezou oui c'est une espèce de politica qui est véreux c'est ça puisqu'il part après avec les valises d'argent et qui se fait tuer par les révolutionnaires donc en fait c'est un cycle qui tourne en rond et là où moi je vois akira comme quelque chose d'important c'est ce qui va permettre c'est un des éléments qui va permettre de briser le cycle en fait de créer autre chose mais c'est marrant parce que en fait la création la cassure de ce cycle qui est entretenu par les adultes et les politica et les militaires en fait il va être brisé par les détenteurs du vrai potentiel humain les enfants c'est exact enfin les enfants oui on le pouvoir de changer le monde de de changer le monde parce qu'on leur a permis en fait d'exploiter leur potentiel à fond ouais même plus loin que ça c'est à dire que les scientifiques ont joué avec eux pour leur permettre de toucher ce qu'ils appellent l'énergie suprême le pouvoir suprême en fait qui est ni plus ni moins que l'étincelle de vie qui fait que l'évolution est possible en fait ça se rapproche un peu des idées concertiens astrophysiciens avec le big bang etc voilà c'est l'énergie première ce qui est quasi une énergie mystique divine et en fait on leur permet de d'utiliser cette énergie le seul problème c'est que en soi tout seul ils n'y arrivent pas puisque les trois enfants qui sont aux mains de l'armée ils sont constamment drogués parce qu'ils ne gèrent pas leur pouvoir Akira lui il a complètement il a il a complètement explosé ils l'ont ils ont littéralement mais il reste cette bride d'énergie qui fait que qu'il est quelque part toujours là toujours là et Tetsuo qui découvre aussi ce pouvoir là n'arrive pas non plus à le et ce qui est marrant c'est que en fait pourquoi il n'arrive pas à le contrôler c'est qu'en fait il est adolescent lui donc il est entre l'enfance et l'âge adulte et donc du coup il est coincé entre ces deux états si tu prends symboliquement l'enfance a le pouvoir de changer les choses et que l'adulte a perdu tout toute notion de vouloir créer quelque chose de merveilleux et est basé sur la reconstruction d'un échec bah lui il est adolescent donc il est coincé entre ces deux états et donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à gérer aussi bien que les enfants mais qui va potentiellement détruire encore une fois bah c'est surtout qu'on lui a pas ni donné de mode d'emploi parce que les enfants en soi ils sont extrêmement cadrés et donc c'est un bah Tetsuo c'est un adolescent perdu c'est en fait il n'a grandi il n'a vécu que dans la rue que dans la violence et c'est là où tu fais la différence c'est quand tu montres que tu es le plus fort donc là pour le coup pour une fois il n'est pas suiveur et il y a ça et il ya aussi je pense que parce que les enfants dont sont drogués effectivement machin mais ils sont quand même dans un cadre plutôt agréable pour eux si tu vois la petite fille elle est toujours dans son espèce de de lit super confortable colonel est très paterniste mais mais à la différence c'est que Tetsuo lui justement on n'a pas pris soin de lui le gouvernement le pouvoir en place n'a pas pris soin de lui il l'a laissé dans la rue on le voit il a des flashbacks à la fin du film où c'est un souffre douleur il a été abandonné même par ses parents je crois parce que oui il a été il est abandonné et c'est là où il rencontre Kaneda Kaneda qui va prendre soin de lui mais du coup sa réaction sa réaction quand il a le pouvoir absolu c'est en fait le pouvoir qui m'a rejeté toute ma vie maintenant c'est moi qui ai le pouvoir là dessus bah je vous voilà je c'est moi qui décide maintenant c'est moi qui fait la loi ah bah là là concrètement oui effectivement il reprend il le dit je suis le nouveau roi il reprend il reprend en fait toutes ses frustrations et un code complexe je suis désolé j'aime pas les anglicismes mais je vois pas comment on le dit en français ouais c'est ça bah de toute façon oui il voit qu'il est au dessus de tous il a des super pouvoirs donc il maîtrise il maîtrise des pouvoirs télékinésiques énormes et il est capable de faire de choses impressionnantes donc carrément et et c'est vrai que c'est c'est pour lui c'est très très compliqué à gérer encore plus que pour les enfants et du coup c'est vrai que ils n'arriveront à faire la transformation de cette énergie pure en quelque chose un nouvel univers comme il dit qu'à partir du moment où ils sont ensemble ils sont à kira compris à kira compris et qu'ils arrivent à transformer cette énergie pure en en univers en univers qu'ils vont décider de en fait finalement de de confier quelque part à canada parce qu'ils sont en conflit pendant tout le film les enfants enfin les enfants tetsu et akira il ya un conflit entre plus ou moins akira pas trop mais il ya tetsu qui veut plus de pouvoir encore plus oui parce qu'ils croient que c'est la solution à tous ces problèmes et à cette douleur qui ressent constamment mais ils cherchent à kira et puis c'est surtout qu'ils pensent qu'il est capable il est en mesure de l'étranger jusqu'à la fin oui il prend vraiment conscience qu'il en est incapable et donc les trois les trois petits enfants eux s'entraident parce qu'ils ont grandi ensemble et du coup ils veulent arrêter tetsuo qui commence à faire n'importe quoi et à partir du moment où bah oui akira revient et que les cinq se mettent ensemble bah c'est là où toute toute la guerre et tout 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 les tous les toutes la destruction apocalyptique de la fin du film qui est absolument génial prend fin et où ces cinq entités disparaissent et on a canada qui dit il est mort enfin est-ce qu'il est mort il dit non il est parti il est parti ouais il est parti donc on suppose qu'ils sont peut-être passés dans un autre plan ou ils ont accédé à un autre stade de d'existence et pour créer quelque chose de nouveau peut-être que bah en fait le truc c'est que c'est très ambigu alors là pour le coup c'est très ambigu parce que la la fin quand la bulle d'énergie qui sont en fait le regroupement des cinq enfants finit par se contracter parce qu'en fait ce qui se passe c'est que à la fin du film en explosion atomique voilà c'est l'hiver en fait ils sont en train de créer un nouvel un nouveau big bang donc question une on est sur une phase d'inflation c'est à dire que d'ailleurs les scientifiques le disent à un moment donné il y a de la matière qui se crée mais il va pour raser le monde dans lequel ils sont et en fait arrivé à un moment donné les voix off des enfants en fait qui parlent disent à canada mais en fait le nouvel univers est là et c'est kei donc kei qui est en fait la jeune femme qui suit qui vient du mouvement révolutionnaire numéro 2 de la révolution de la révolution et qui au fil des péripéties dans le film accompagne canada à la poursuite de tetsu et en fait il ya donc ils disent que finalement la révolution passe à travers elle et là l'univers au lieu de continuer à être inflationniste se rétracte à tel point qu'il devient minuscule et à la fin c'est comme un flocon de neige que canada prend dans ses mains voilà et canada à ce moment là où il prend ça il ya un halo de lumière qui vient le couvrir et juste derrière kei qui n'avait jusqu'à présent jamais cité le nom de canada quand tu regardes dans le film elle l'interpelle toujours par faire un gamin et en fait il n'y a qu'à la fin où elle lui dit elle lui dit qu'elle appelle en l'appelant par son prénom et canada se retourne il dit tu vois tu m'as appelé par mon prénom donc on comprend à travers ça que il ya une relation entre les deux qui se nouent pour donner quoi on sait pas parce que ça c'est là on va dire la suite des événements mais en tout cas voilà donc ça sous-entendrait que kei est le vecteur du nouvel univers qui est en construction alors est ce que c'est les enfants qui ont qui à travers canada passeront une certaine énergie ou il y aura quelque chose d'autre ils ont pris possession de kei un moment dans le dans le film est ce que est ce qu'ils n'ont pas laissé une marque en elle entre guillemets est ce qu'ils vont pas développer quelque chose on sait pas oui toute façon à ce niveau là c'est vrai qu'elle porte assez basiquement le enfin quand on voit ça comme ça c'est clairement du symbolisme entre guillemets c'est là là d'ailleurs c'est la mère la mère et c'est en fait le dans l'animé si je dis pas de bêtises qu'on y regarde c'est le seul personnage féminin non parce qu'il ya la copine de tetsuo mais allez mais c'est très c'est au second plan c'est le seul personnage féminin qui a une forte influence sur le cours de l'histoire ouais et qui a plus de trois lignes de dialogue elle a vraiment un rôle important elle est d'ailleurs oui et c'est elle qui explique à canada tout ce qui se passe à la fin c'est elle qui comprend ce qui se passe c'est ça c'est ça et en plus elle est elle comprend aussi que elle a été doublé non dans la révolution enfin il fait qu'il se passe quelque chose et que tous ces idéaux sont il ya quelque chose qui s'est passé parce que même c'est pareil à un moment donné si je dis pas de bêtises elle voit que le colonel défend les enfants bien sûr à la fin sur le stade et donc il est pas 100% mauvais d'ailleurs c'est dont les personnages principaux sont jamais vraiment mauvais ou méchant pleinement c'est pas un film manichéen c'est super appréciable il n'y a pas de méchant il n'y a pas de gentil c'est chacun une part sombre chacun un côté attachant c'est vrai le colonel au début tu dis mais c'est un c'est un vilain et au final quand tu le vois qui tient quand même aux enfants alors il les drogue toute la journée machin tu dis ah c'est pas cool quand même mais quand il ya l'affrontement dans la nursery c'est le premier à aller voir si les enfants ils sont sous les décombres et tout ça c'est ça il tient eux quand même 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 tetsuo qui pète un plomb à la fin bon il tue sa copine mais il le fait pas exprès et il dit il dit à canada il fait je ressens sa souffrance arrête arrête moi arrête moi il le dit mais d'ailleurs si tu remarques dans tout ce qu'on dit ce qui est un truc hyper intéressant c'est que finalement il ya il ya ça dure quoi une heure quarante et en fait tu tous les indices qui permettent de comprendre le film c'est vraiment souvent une phrase un mot et les et tout est assez bref comme ça et c'est après impressionnant de voir que juste voilà il n'y a pas besoin de 30 milliards d'explications il n'y a pas de phase dans le film où il te réexplique tout etc c'est toujours c'est toujours amené alors peut-être qu'il ya des choses qui du coup nous échappent en première lecture donc c'est un film à revoir peut-être une ou deux fois mais mais c'est incroyable à quel point il n'y a pas réellement besoin de passer des heures à expliquer moi je pense aussi que c'est tout simplement de la culture japonaise c'est qu'ils sont très direct très concis enfin petite anecdote personnelle je suis allé trois semaines au japon c'est des gens qui sont adorables mais chaque mot qui prononce à une importance et ils vont pas raconter leur vie pour rien c'est très concis d'accord c'est très fin et même c'est plutôt dans les films américains où je vais voir les mecs qui vont faire de l'exposition pendant pendant 20 minutes je pensais exactement à ça c'est plaisant de voir un film qui n'est pas un peu pour des débiles oui c'est ça carrément pour des nouilles enfin je veux dire il n'y a pas besoin de faire comme dans ready player one c'est la moto de canada c'est batman c'est trop nounouille quoi c'est oh le géant de fer génial un géant qui est en fer ça pourrait être qui dote voilà c'est et je trouve que pour le coup avec clairement clairement c'est 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 plaisant de voir voilà de se dire là on est dans le nature qui prend pas son public pour des imbéciles et qui qui ose qui ose nous faire réfléchir en fait ouais parce que tu peux pas sortir de akira sans te poser des questions mais c'est ce que je t'avais dit la dernière fois ce qu'on a on a un peu débriefé avant avant d'en parler mais je t'ai dit moi j'ai j'ai vu plusieurs fois akira parce que voilà c'est un film que je connais depuis les années 90 et et c'est marrant parce qu'à chaque époque dans les fins de ma vie j'ai découvert une facette du film quand j'étais gosse quand j'ai vu ça j'ai fait voir il y a de l'action ça fait de partout j'ai vu que le côté actionneur tu vois et bon et après les années ont passé j'ai grandi je suis devenu un jeune adulte il y a des choses dans la vie qui m'ont un peu révolté et là j'ai vu le côté vraiment non mais politique voilà et j'étais passé jusqu'à peu à côté du côté méta mystique métaphysique du film et justement je n'avais pas vraiment vu que la que la renaissance du de la civilisation enfin de leur de leur société ne passait pas par une révolution ou une reconstruction mais vous véritablement par une transformation et une coupure profonde et qui passe à travers justement les enfants et ça j'avais pas vu ça venir dans le mais c'est là où tu vois j'avais 20 30 ans c'est là que tu vois que le film est riche c'est parce qu'à chaque moment de ta vie tu peux le voir et te dire ah ouais ça ok ça en fait c'est un film qui t'accompagne oui et en fait c'est pas que tu le redécouvre mais quelque part si un peu c'est ça c'est le film se transforme à l'image de la fin tu vois c'est fou ouais c'est mais vraiment je et en plus je trouve que pour revenir à la production artistique je trouve que ça vieillit pas parce que contrairement à beaucoup de de films cyberpunk tu as pas trop d'éléments informatiques ce qui fait que ça ça vieillit pas par exemple dans les années dans les années 90 début 2000 on a eu beaucoup de films comme le cobaye tout ça qui se passait dans des environnements des univers cybernétiques etc bah c'est pas possible quoi c'est vraiment n'importe quoi et là tu comme il ya très peu d'éléments véritablement informatique et tout est en fait tout est usuel c'est à dire qu'à chaque fois qu'ils montrent un ordinateur ou quelque chose on voit pas forcément l'écran mais ça une application qui fait bouger un méca qui font bouger quelque chose on voit que c'est quand même des tubes cathodiques ouais alors ça il ya quand même le côté tube cathodique le rétro futuriste en fait tu vois c'est le style rétro futuriste aussi bah on est on voit pas l'écran on voit pas c'est ça ouais donc du coup ça te paraît pas si vieux que ça sous linux on sait pas mais c'est c'est comme quand le matériel de l'armée tout n'est pas des écrans plats etc souvent tu as encore des écrans de retour qui peuvent être sous forme je sais pas s'ils utilisent encore des disquettes mais en tout cas tu peux encore avoir des écrans de monitoring qui sont des tubes cathodiques et tout parce que mine de rien quand tu vas dans le désert et que ça doit tenir bah des fois il ya certaines technos qui passent mal ou qui coûtent une fortune à faire en ayant ces tolérances là ou même tout simplement parce que le le matériel militaire est pas renouvelé tous les quatre matins donc il ya beaucoup de stocks qui sont même un peu vieillot enfin bref on s'égare mais vraiment ouais ce que j'ai trouvé plaisant c'est que c'est on est dans du dans de la science fiction futuriste mais voilà et en fait c'est sûr c'est pas daté c'est ça et finalement il n'y a que l'architecture en fait qui t'amène vraiment à penser que tu es dans le futur parce que tout est immense certains vêtements parce que à canada tu vois pas dans la rue tous les jours tu vois à part à part kenny west parce que c'est vrai qu'il est fan de ce film là dans son clip il ya des plans ça reprend exactement des plans d'akira il ya un moment il est sur une table où il a un scanner qui lui tourne autour et c'est les appels qui l'utilisent le scanner un plan d'akira il ya tetsu au moment il a le même plan il est sur une table d'opération et il ya les scanners c'est ouf quoi et puis j'avais même vu qu'il avait refait des photos des shoots après oui l'habillé en rouge c'est vraiment un gros gros fan mais pour dire à quel point le film il a marqué en fait son époque c'est que même même 30 ans après on a un rappeur bon certes qui est un peu bizarre mais qui va va se faire des photos shooting habillé en canada quoi 30 35 ans après ouais c'est à quel point ça a marqué les gens en fait que la moto de canada soit dans ready player one enfin c'est pas anodin et puis il faut un insert dessus ils disent c'est la moto de canada quoi oui c'est en plus c'est pas la moto de canada il n'y a pas les bons il n'y a pas les bons stickers il n'y a pas les bons stickers donc je mets mon véto la suite ce n'est pas la vraie mais eh ben tiens en parlant d'influence j'essaie de mettre un petit peu les images j'ai trouvé une vidéo youtube en fait où où il ya le plan iconique de akira on a canada qui est sur sa moto et qui fait un espèce de virage à 90 degrés en freinant avec son pied sur le bitume qui a été repris mais un nombre incalculable de fois dans l'animation mais même pas que japonaise du monde entier on a on parlait de batman la série animée tout à l'heure oui et bien ce plan il est repris avec robin qui est sur la bat moto quoi ouais mais je crois que je l'ai vu ça dure genre c'est cinq minutes de montage continue en fait on voit exactement c'est impressionnant combien cinq minutes et à pokémon je sais plus ta tortue ninja la série tortue ninja des années 90 ils l'ont repris aussi pour le coup t'en as plein 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 c'est impressionnant mais vraiment c'est quand on quand on dit que akira c'est culte c'est que dans l'animation ça a révolutionné le truc ouais c'est voilà enfin je l'ai dit je crois que pendant le teaser pour vous présenter le film que moi je sais pas pourquoi peut-être la souffrance mais je me suis remis à naruto c'est besoin de me faire mal je sais pas et quand je vois la différence d'animation bon oui c'est un film de cinéma et c'est une série pour la télé ça n'a rien à voir mais naruto il ya que les bouches qui bougent entre entre guillemets akira tout tout est au mouvement que ce soit la caméra il y a des travelling et il ya des travelling compensé dans akira enfin c'est c'est le plan du seigneur des anneaux quand il regarde dans la forêt et on a un zoom et en même temps on a l'impression que ça s'éloigne c'est une technique particulière de cinéma il ya ça dans akira donc c'est fait avec des calques à l'époque mais il ya une technique il ya vraiment une technique cinématographique dans ce film quoi c'est impressionnant et je t'en parlais aussi et je vais essayer de retrouver l'image ils ont ils ont reproduit des défauts de captation de lumière par des caméras ils l'ont reproduit en dessin pour faire vraiment comme dans un film on a une porte qui s'ouvre un moment qui est un peu imbriqué comme ça et en fait on est à la lumière qui vient de derrière et quand la porte s'ouvre on a des petits artefacts de de défauts qu'on ne peut capter qu'avec une caméra et ben ils l'ont reproduit en dessin quoi donc il ya vraiment une volonté de faire un film de qualité qui singe la technique cinématographique et enfin moi ça me met les quatre fers en l'air non mais c'est vrai que c'est c'est magnifique après il n'a pas pu au tomo il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait parce qu'il voulait vraiment faire du 24 images secondes pas tout il ya des passages qui sont quand même qui sont quand même avec un peu moins parce que c'était enfin c'était pas un format constant pour le non au début au début il voulait enfin alors à l'époque le gros de l'animation japonaise notamment pour la télé on était à 12 images secondes et puis on s'en souvient on était là et quasi quasi ceci dit je suis en train de revoir ken le survivant revoyer cette série mais au delà non mais arrête au delà du haut c'est génial c'est non mais surtout que c'est la trame une tragédie c'est shakespearien c'est shakespearien en plus la bande son est incroyable c'est vraiment des des pros mais non mais ça c'est mais la bande son la bande son véritablement est utilisée avec cette espèce de funk un peu des années 70 mais très pas c'est un côté western mais tragédie c'est juste fabuleux et et là effectivement on voit les 12 images secondes il ya des animations à machin c'est une série télé tu vois c'est une série télé et donc automo lui il voulait du 24 images secondes tout le temps bon il a un peu triché ce qu'il ya des moments où il n'a pas pu parce que sinon tu imagines le nombre de calques qu'il aurait fallu il ya eu 70 dessinateurs sur le dessin sur le film énorme 70 c'est incroyable mais ça a coûté une fortune oui c'était le plus cher des dessins des animés des films d'animation jamais réalisé mais ça se voit dans dans pardon je t'ai coupé oui et alors le pire dans l'histoire c'est que c'est pas revenu tout de suite sur ces sur ces sur ces frais investissements ouais c'est comme beaucoup de films cultes ça devient culte après ça a été la location en VHS peut-être qu'il a rendu non bah en tout cas sur le sol japonais ça s'est pas renfloué ça s'est renfloué par la suite mais difficilement parce que encore une fois l'animation japonaise ont les européens les occidentaux voilà enfin c'est non carrément pas on venait à peine d'avoir quoi dragon ball ça a commencé en 86 donc c'est pas apparu direct en france non parce qu'on avait déjà goldorak on en fait on avait déjà eu goldorak on avait déjà on avait aussi en france et en italie en fait on est les deux pays européens où le précurseur sur le manga en france c'est vraiment une histoire très particulière liée au club dorothée mais en tout cas les premiers consommateurs au monde de manga à part le japon et après celui doit pas loin être derrière les états unis et ensuite les italiens ils ont pas leur mot à dire ils ont commencé ils ont connu dragon ball et cheveux et zodiac en 2005 par contre les italiens sont des très très gros consommateurs de non de de sentaïs ils adorent bioman ils adorent sentaï avec un s pas avec un h voilà il n'y a pas d'histoire de tentacules ou du genre de chose mais c'est non non c'est des gros fans en fait eux le xor et tous ces trucs là ça les a nourris et notamment parmi les dessins animés chouchous chez eux qu'elles le survivront ça c'est un gros gros classique parce que ça n'a pas été censuré enfin ce qu'il faut savoir c'est qu'en Italie ils ont une ils ont une télévision qui est un peu différente de nôtre parce qu' énormément régionalisée c'est à dire des petites chaînes de télé un peu dans toutes les régions ça c'est les grandes et après à chaque région assez avait ses canaux de diffusion et comme c'était pas cher la plupart des chaînes qui avaient un petit peu de moyens mais pas trop dans chaque région acheter les certains animaux et japonais voilà et donc ça faisait de la diffusion facile et par contre eux contrairement à nous se sont jamais posé de la question de la censure donc quand tu as quand tu as en Italie qu'elle ne surveille pas tu l'as non censuré et quand tu l'as tu as nikki larson aussi qui avait fait un carton là bas pareil et d'ailleurs la version italienne est très très drôle le doubleur est très bon et et donc ça ça c'est un truc qu'ils ont c'est xor nikki larson et qu'elle n'a sûrement ce que nous la censure moi je me souviens d'un fameux épisode des chevaliers zodiaque qui passe de 22 minutes à 7 minutes quand même générique inclus ouais il manque un bout comme on dit mais bon bref on sait on digresse et on en était au bout d'ailleurs je ne sais plus bah si tout le côté animation oui oui enfin 24 images par seconde tout ça on a une fluidité dans les mouvements enfin c'est non mais c'est surtout qu'ils n'ont pas fait l'économie des figurants de tout ça même ce qu'on dit ce qu'on avait dit la dernière fois là il ya une scène avec deux chiens qui courent après c'est une scène oui et il ya il court après riou donc le chef de la de la rébellion et il se fait attaquer par deux chiens excuse moi je te coupe parce que je l'ai revu juste avant la scène l'animation des chiens enfin on voit un chien qui fait comme ça et qui vont vers la caméra et dans n'importe quel anime ou film le chien il aurait juste fait ça et maintenant le chien il est emporté par la vitesse il se mange la bagnole il a la langue qui sort il se remet droit et il repart vers la caméra rien que ça ça sert à rien mais le mec enfin les mecs ils ont fait leur boulot de ouf ils ont dit ouais non le chien il a entraîné par la vitesse par son poids il faut qu'il trébuche qu'il se remette sur la voiture je me demande sur la carlingue qui bouge un peu je crois qu'il travaillait alors faudrait voir confirmation mais je crois qu'il travaillait aussi à partir de plans filmés image par image ce qui expliquerait aussi qu'il ya une animation incroyable et parce que disney le faisait beaucoup oui disney et l'un des gars qui a fait ça énormément c'est mamuro hoshi le créateur celui qui a fait qu'a réalisé ghost in the shell et jinro et jinro c'est alors je crois si je dis pas de bêtises c'est de la rotoscopie le procédé c'est possible à vérifier et jinro est entièrement tourné comme ça en fait ils ont tourné les scènes d'abord avec des acteurs pour jouer ça et après ils ont repassé le calque sur la pellicule pour avoir les mouvements et c'est un peu lancé par la motion capture c'est un peu ça et encore une fois disney le faisait beaucoup tout ce qui est blanche neige tout ça machin en fait tout a été filmé ils ont redessiné par dessus c'est pour ça que c'est dessiné mais là on vraiment une animation qui est ultra fluide ouais c'est non mais c'est et donc oui pardon je t'ai coupé sur la scène du déjeuner de chiens donc avec riou qui se fait qui se fait poursuivre par les chiens et tu regarderas il ya un enfant qui regarde la scène dans la voiture qui est juste à côté de lui et en fait ils ont vraiment fait une super animation juste pour le gamin alors qu'en soit il pourrait même ne pas exister ça changerait rien mais pourtant ils le mettent et ça rajoute de la vie en fait dans les plans et en fait parce que moi là quand on a revu le film je suis concentré sur le gamin mais en fait il ya plein d'autres voitures autour ce qui passe entre deux lignes de voitures et tous les personnages dans les voitures ils bougent ils sont et même les gens qui sont fixe et bien ils clinent des yeux ouais et d'ailleurs je sais pas si tu as vu il ya des il ya des moments qui sont assez fun ou par exemple quand on voit qu'il ya les l'armée boucle le quartier et c'est pourquoi ils ont été mettre à un livreur de poissons et en plus on l'entend en arrière plan c'est à dire qu'on voit la camionnette du livreur de poissons le mec sortir de sa camionnette aller voir un militaire et lui dit même poisson faut qu'ils aillent le livrer etc et ça coupe et ça part sur autre chose complètement et non mais je pense que même aujourd'hui ce genre de détails à part peut-être chez pixar tu le retrouvera pas tu retrouvera pas parce qu'ils vont se contenter oui c'est ça ils vont se contenter de juste de mettre les éléments principaux et c'est là où tu vois que il ya un univers qui a été pensé déjà il ya une vision artistique et que les mecs se sont dit non il faut qu'on rende notre univers crédible c'est ça fourmi de détails comme ça mais ça c'est toute l'animation de cette époque là où il s'était il s'était vraiment décidé à mettre les moyens il y y avait beaucoup de tu sens que les mecs se sont dit faut on met tout on met le paquet mais parce que souvent tu avais au japon la production faisait le distinguo était capable de faire le distinguo entre faire une production pour la télévision faire une une production à petit budget etc et faire une production faire une production cinéma pour mettre vraiment des gros moyens et puis des gros films pour montrer qu'ils étaient calpables la dernière fois on parlait d'animation en 3d mais l'un des premiers l'un des premiers films à avoir une séquence en 3d vraiment pointu alors pointu on s'entend c'est à l'époque 88 c'est 87 c'est si je dis pas de bêtises c'est le golgo 13 qui est un film qui est un qui est un qui est un animé qui existe déjà depuis très longtemps mais donc il ya eu plusieurs oav et dans un des films sortis de ça en fait tu as toute une séquence d'un hélicoptère qui attaque le centre-ville et ça il l'avait fait en 3d et ça leur avait coûté une fortune à faire mais il voulait être les premiers à le faire parce qu'il y avait quand même une espèce de course à l'honneur de d'avoir des productions léchées et c'est marrant parce que on revient sur akira en parlant d'image de synthèse parce que dans akira il ya un passage où on a les premières images enfin l'un des premiers plans avec des images de synthèse dans un film d'animation pour représenter l'aura d'akira et tetsuo une espèce de couronne ou à une espèce de couronne mais en fait l'hémisphère en couronne qui bouge en permanence et en fait il ya des textures colorées à l'intérieur qui ont été extrêmement galère je pense à faire en animation non ouais je pense et donc ils se sont dit bah tiens on va opter pour la et en fait c'est c'est marrant parce que voilà c'est ce c'est il ya quoi deux plans dessus peut-être deux trois oui oui on y revient trois fois la fin quand il revient le premier plan c'est quand on voit celui de tetsuo après c'est quand il commence à mettre l'un et l'autre et qu'on voit qu'il commence à synchroniser et après ça tourne un peu et après il ya la superposition qui donne cette boule noire par dessus du coup on a quand même les premiers les premiers effets 3d dans de l'animation plutôt traditionnelle et c'était à l'époque c'était le pic de la technologie quoi on le voit maintenant si vous passe en 88 il n'y avait pas grand chose qui était sorti en 3d c'est surtout qu'en plus la 3d n'était qu'un outil un peu cheap pour faire des effets que à l'époque on faisait très bien soit en analogique soit en live et le rendu il a mis du temps avant que ça devienne vraiment crédible c'est clair après là on part sur sur 93 jurassic park c'était vraiment le gros mastodonte qui a dit on peut il ya eu il ya eu le t-1000 de terminator 2 et juste avant abyss qui a permis justement de faire le t-1000 ouais il ya eu bon enfin bref et après il ya eu plein d'autres films entre temps qui ont fait des qu'on mis des jalons des marques les star trek dans les star trek qui a eu énormément alors les films sont vraiment pas terrible à mon goût parce que alexandre bisous qui est un gros fan dira le contraire mais mais ils ont fait énormément de choses sur de sur les images de synthèse sur notamment sur le morphing ils ont été en avant ça a été les premiers à modéliser en fait pour un passage dans star trek 2 les têtes des de l'équipage en 3d il ya tout un plan où on est là on voit les débuts en 3d des personnages principaux et ça c'était la qu'ils le faisaient Jurassic park une petite digression est ce que tu sais que le premier visage entièrement numérique du cinéma c'est dans Jurassic park le premier ah non je savais pas je pense tu te souviens la gamine à la fin ça passe dans les conduits de ventilation et elle tombe manque de se faire bouffer par le vélociraptor et ben en fait la cascade c'est la cascadeuse qui tombe c'est pas la gamine ah oui tu veux dire ils ont numériquement 1000 le visage de la gamine sur la cascade alors elle se voyait trop beaucoup trop c'est le premier deep face alors ouais c'est ça parce que le je crois que le premier visage modélisé en 3d c'est c'est dans Robocop 2 quand il sort en fait à la tête de K1 qui sort du robot tu sais qui est dans une dans un écran ils ont modélisé alors K1 c'est le méchant enfin bref mais et d'ailleurs c'est marrant que finalement ah oui c'est vrai que moi qui parle de Jurassic park non mais c'est vrai que ça fait lien aussi c'est tu parlais des influences Robocop le premier du nom il est sorti quand 87 parce que je pense qu'il y a une musique géniale je suis d'accord et tu vois c'est quelque part c'est un peu la version américaine de la société d'acquérant tentaculaire qui est gérée par par les sociétés l'OCP l'Omni cartel product il y a il y a un côté qui est assez finalement assez similaire de toute façon Akira fait partie c'est contemporain donc oui mais c'est surtout de ce cyberpunk enfin ultra violent en plus violent mais pour moi qui est crasseux parce que en fait on on n'est pas dans le cyberpunk genre la réalité virtuelle on est on est vraiment dans le content et en fait ça a de cyber enfin ça a surtout cyber parce qu'il y a cybercrado parce qu'il y a de la technologie et tout ça c'est futuriste mais en vrai c'est vraiment punk c'est à dire c'est vraiment sale bah oui tu vois le gang des clowns et le gang des pils c'est ça c'est des punks vraiment mais ouais non mais carrément et en plus tout leur environnement est dégueulasse c'est comme si t'avais on c'est enfin c'est comme si on suivait des loupards dans Blade Runner quoi c'est vraiment le même univers crasseux c'est pollué c'est c'est tag et sartre ouais tu sens que c'est la SF des années 80 quoi c'est ça c'est ça mais même Terminator c'est sûr c'est dans Terminator ils transpirent tous ils sont crades quoi ils sont plein de soeurs ils ont des auréoles sous les bras quoi et t'as toujours des punks c'est vraiment des enfin des c'est ça les crasseux qui sont là-bas dans le coin nice night for a walk nice night for a walk avec son accent autrichien tu le fais bien et non mais c'est c'est incroyable de voir à quel point c'était c'est de la science fiction mais qui est tellement proche ouais ouais parce que mais enfin tu vois en fait c'est vraiment c'est le c'était dans l'anime bah tiens c'était dans l'anime street fighter 2 que j'avais vu ça euh dans un futur proche et en fait je trouve que cette phrase elle est géniale parce que tu sais que c'est dans un dans le futur évidemment mais du coup ça te permet ainsi t'y retrouver toi même parce que tu vois qu'il y a plein de trucs technologie machin ça diffère mais c'est quand même ancré dans un monde que tu comprends et que tu connais quelque part et c'est moi je le ressens dans la kira tu vois c'est on est plus loin et effectivement mais on est quand même on a nos repères quoi t'es pas dans t'es pas dans ready enfin peut-être pas ready player one mais t'es pas dans un truc complètement qui se passe dans 500 ans et où tu redécouvres un monde quoi non mais enfin ceci dit ready player one c'est c'est pas enfin c'est pas en fait ready player one vieillira plus vite ah bah bien sûr que que akira parce que il y a trop d'appels à la technologie ce qu'ils imaginent que dans le futur et machin ça va forcément prendre une autre tournure et du coup il va très vite il va très vite très vite vieillir alors que juste j'en profite un ready player one on est d'accord t'enlèves la nostalgie après moi mon avis c'est que c'est un excellent divertissement pour les gamins c'est drôle par contre c'est clairement non tu peux pas dire ça c'est trop facile ah la caneda oui mais non mais c'est quand t'as quand t'as huit ans ça passe moi quand j'avais huit ans non mais j'aurais des prédateurs moi oui mais toi t'es pas un modèle mais honnêtement pour un gamin de huit ans de voir ça mais il l'a pas la nostalgie le gamin de huit ans oui mais lui il voit des jouets en fait en train de bouger tu vois il voit des trucs en train de bouger du coup à noël hein merci james cameron oui bah ça a pas été le premier je te rigole hé les maîtres de l'univers c'était déjà musclor c'était déjà pour te vendre des jouets effectivement là tu parles de robots les transformers et tout bah mais c'est les tortues ninja tout ça bah oui alors les tortues ninja c'était un comics à la base ils étaient tous rouges non mais c'est pas je suis pas totalement d'accord avec toi c'est oui ils vendaient du jouet oui j'en ai acheté plein oui je continue à en acheter c'est une honte j'ai 40 ans mais euh ouais non ouais bon d'accord ok c'est il y a une volonté de faire du pécule mais c'est pas c'est normal mais c'est ultra normal mais ça faut le voir comme un divertissement après d'un autre côté moi quand je vois ça je me dis mais à quel niveau ma génération se croit se la raconter en s'imaginant que dans 50 ans les mecs ils seront encore en train de s'habiller en Bukaru Banzai alors en plus si on doit être 4 sur Champigny à savoir qui est Bukaru Banzai ça doit être je ne sais pas qui c'est et moi j'ai vu le film c'est une purge c'est pas avec l'acteur de Robocop euh si c'est avec l'acteur de Robocop non j'ai oublié son nom il y a il y a aussi notre ami qui jouait dans la mouche et dans indépendant Jeff Goldblum habillé en cow-boy pendant tout le film mais attention habillé en cow-boy de de l'espace ah non pas de l'espace en fait si tu veux c'est un astrophysicien rockstar le héros et donc il va dans le multivers enfin c'est tout un bordel incroyable et dans son équipe de sauveurs du monde il y a Jeff Goldblum qui est Goldblum qui est habillé en cow-boy mais comme dans Toy Story mais c'est tu prends les c'est Woody Woody mais je te jure tu feras un insert c'est Woody c'est un truc une honte enfin une honte et tu vois dans Ready Player One quand il t'explique ouais je me suis habillé en Bukaru Banzai mais il n'y a qu'un il n'y a qu'un mec de 40 ans qui n'a pas de vie qui peut te dire ça sans mentir et honnêtement j'ai eu une phase de ma vie où je n'en avais pas donc je peux le dire et c'est un truc de dingue et tu es là et tu te dis comment à quel niveau tu te la racontes pour que te dire que tes petits enfants ils écouteront encore des pêches modes et ils seront encore fans de retour vers le futur enfin c'est un truc de fou c'est à tel point on est nombriliste et le pire dans l'histoire c'est que les mecs qui ont aujourd'hui 20 ans qui adhèrent à ce truc là j'ai envie de vous dire mais vous vous êtes fait mais on vous a arnaqué mais complet merci on vous a retourné le cerveau c'est à dire que vous n'êtes même plus capable de créer vos propres références il faut aller chercher dans le sel des vieux cons comme nous grave et qu'on vous fait bouffer depuis 30 ans c'est un truc de malade et je m'en veux terriblement parce que je n'arrive pas à retrouver le nom de l'acteur qui fait Murphy dans Robocop qui en plus tu savais qu'il avait un doctorat en histoire et qu'il enseignait à l'université aux Etats-Unis ça m'étonne pas il y a des acteurs américains ils ont des parcours de vie mais c'est n'importe quoi j'avais vu un reportage sur Arte une fois et ça parlait de l'histoire américaine et tu avais plusieurs intervenants et un moment tu as Robocop qui t'explique la guerre de sécession tu es là tu me dis mais what ? c'est génial ! mais c'est un truc de fou et tu sais que tiens en parlant de d'acteurs complètement on s'en fiche on est en roue libre d'acteurs complètement dingues qui ont eu des doctorats la nana dans tu vois Big Bang Theory la petite Amy elle a un doctorat en neurosciences et c'est elle qui vérifie tous les trucs du script ? mais en plus le pire dans l'histoire c'est que en fait moi je me disais mais je l'ai déjà vu quelque part et en fait elle faisait des conférences ? non mais elle faisait petites fleurs donc c'est une enfant star la nana c'est une enfant star elle a fait petites fleurs aux Etats-Unis je ne sais pas si vous regardez c'est une série américaine avec sur la famille etc qui avait fait un carton chez nous ça a été très peu diffusé et en fait ça avait vraiment cartonné et c'était une enfant star et en fait après elle a disparu des plateaux elle est devenue étudiante elle continuait un peu à tourner mais en dilettante et elle fait un doctorat en neurosciences et tout elle a son doctorat en neurosciences mais tranquille elle va pour faire Big Bang Theory c'est complètement dingue et elle fait de l'animation pour la télé maintenant je crois qu'elle a été elle fait le géo non mais elle fait le géopardi sérieux ? géopardi alors c'est pareil nous géopardi on sait pas trop ce que c'est mais là-bas c'est culte ça fait 30 ans que c'est diffusé et quand l'ancien l'ancien animateur de géopardi est parti elle l'a remplacé sérieux ? c'est un truc de fou et t'es là tu fais mais what ? et rappelons-nous qu'est-ce qu'on fait dans la vie ? j'espère que vous retiendrez cette anecdote quand on vous parlera d'Akira c'est ça c'est hyper important mais bon je ne sais plus où on en était en tout cas moi je tiens à dire que Akira pour moi ça fait vraiment partie de mon imaginaire parce que comme je t'en avais parlé c'est le moment où à dos j'ai découvert plein de choses etc. et j'ai découvert tout le mouvement cyberpunk et ça fait partie de ces films qui sont déjà j'allons esthétiques chez moi où tu as vraiment cette ambiance comme on le disait tout à l'heure extrêmement crasseuse, poisseuse donc il y a eu dans le style il y a eu bizarrement que des chefs-d'oeuvre Terminator, Blade Runner, Akira et Robocop du coup de fait et vraiment c'est cet univers très pourri, très crâne mélangé à cette technicité c'est juste ouf et qui est difficilement reproduit maintenant on ne reproduit plus des environnements comme ça on n'arrive plus à faire tout est extrêmement lissé à cause de la technologie et toute cette partie-là du techno-punk est totalement disparue il n'y a qu'à voir maintenant le truc le plus crade qu'on ait c'est The Batman en termes de rendu c'est un peu pété il y a un truc de fou mais les gars regardez Terminator enfin je ne sais pas si vous trouvez que Gotham elle est crade dans The Batman putain enfin zut il y a de toute façon tous les films de cette génération-là dès la fin des années 80 et puis c'est comme ça ils ont pris l'esthétique de Seven il faut arrêter qui a pris l'esthétique de The Batman ? ah oui non mais alors là on passe sur autre chose alors on va parler carrément d'autre chose si tu pars sur Batman on va se recentrer sur Akira j'avais juste un truc pour rebondir à ce que tu disais donc tu disais que toi ça t'avait vraiment forgé enfin ça m'a marqué et ben moi Akira je l'ai vu il y a deux ans mais je l'ai vu en réédition 4K au cinéma et même si j'ai pas grandi avec j'en avais entendu parler évidemment je connaissais la tronche de Canada et de sa moto depuis 20 ans parce que mon frère était fan absolu mais je l'ai jamais vu et ben même en le voyant à 35 piges et ben j'ai pris une claque comme rarement je m'en suis pris au cinéma et pour moi c'est un film culte mais je suis sorti de la salle je me suis dit c'est un film culte c'est enfin ça m'a marqué alors que je l'ai vu il y a deux ans et c'est je trouve qu'il est fou ce film il est dingue et je l'ai vu deux fois dans ma vie le cinéma est là mais il est incroyable il faut absolument le voir je suis totalement d'accord avec toi de toute façon je l'avais dit pendant la présentation que t'aimes ou t'aimes pas il faut le voir au moins une fois ne serait-ce que pour comprendre un petit peu ce qui se traînait dans la tête des gens à cette époque là c'est marrant parce que tu vois même un de nos collègues baptiste salut qu'il n'avait jamais vu d'animation japonaise il n'a jamais vu d'animation japonaise et ben il est venu il l'a vu et il m'a dit ouais franchement c'était cool et tout j'étais pas sûr que ça lui plairait parce que c'est franchement quand t'as jamais vu d'animation tu commences par Akira ça peut être un peu wow en plus t'as toutes les lubies japonaises les personnages pas toutes heureusement ouais mais les trois quarts ce qui est acceptable en tout cas on va dire ce qui est visualisable pour un jeune public mais lui il a vraiment accroché surtout que c'est pas évident parce que vraiment il y a plein d'éléments qui sont perturbants pour des gens qui sont habitués aux films occidentaux où tout est très manichéen il n'est pas The Rock ? ouais mais quand bien même pour Baptiste alors je ne suis pas d'accord avec toi parce que même un mauvais film quand il y a The Rock il est un peu mieux il est un peu mieux je veux dire The Rock quoi franchement moi je regardais du catch pour The Rock il a le téton saillant c'est magnifique il a le muscle huileux c'est pas le seul mais il y avait un petit plus non mais il est charmant cet homme il a un capital sympathie de ouf mais grave tu l'aimes bien en fait mais sans mentir si The Rock tombe sur cette vidéo viens avec nous voilà monte les quatre sièges pour que tu... voilà ah oui carrément on est d'accord c'est chaud moi j'ai kiffé ouais alors que j'ai détesté Fast & Furious tous oui mais même dans les Fast & Furious où il est là il apporte un truc il apporte un truc parce que... le 5 c'est mon préféré des Fast & Furious parce qu'il arrive et il est... ouais parce que ça commence à tour un diesel il est mignon mais la family si tu veux au bout d'un moment ça va détends toi quoi surtout que la family c'est une histoire de garagistes qui sauve le monde non c'est plus des garagistes au bout d'un moment à la base c'est des garagistes quoi oui non même pas à la base c'est des gens qui ont comme hobby de faire du tuning ils ont un garage ils ont pas de garage non ils ont un espèce de restaurant où ils vendent des sandwichs au thon et c'est comme ça que... non mais sérieux mais non ils viennent ils font des sandwichs au thon pourris et soi-disant c'est le restaurant qui nourrit tout le reste et Paul Walker non mais attention je ne dis pas paix à son âme non mais je ne dis pas paix à son âme mais ne viens pas me chercher sur les trois premiers Fast & Furious parce que je vous... alors soyons clairs mais il y a les trois premiers Fast & Furious c'est pour moi des monuments de... c'est fabuleux c'est magique à ce niveau... non mais... le premier était sympatoche arrête jouant de la hi-fi tous les jours les gars ils volent trois magnétoscopes ils peuvent faire des voitures à 150 briques quoi c'est à quel moment je fais... à partir du moment où Vin Diesel il fait un kit-nos avec une canette de coca je suis désolé je ne peux pas adhérer bref... alors non on ne va pas rentrer dans le débat je suis désolé il est dans Ready Player One Vin Diesel ? non ! alors je suis sûr qu'on peut trouver son débardeur c'est pas lui qui fait la voix ? si c'est lui qui fait la voix et à mon avis il doit y avoir Groot qui doit traîner et certainement qu'il y a un débardeur blanc qui traîne aussi c'est possible avec une croix mais va savoir s'il n'y a pas une voiture de Fast & Furious qui te renouille c'est possible si il y a Chun-Li alors mettez nous en message s'il y a une référence à Fast & Furious d'ailleurs même les trois premiers dans Ready Player One je pense qu'on a besoin de savoir la France a besoin de savoir la France a peur je crois qu'on peut le dire aussi nettement non mais même Tokyo Drift c'est à mourir de rire non il était sympatoche le 2 je l'aime pas mais le 1 et le 3 non le 2 c'est le meilleur le 2 il est au-dessus de tout mais c'est pas grave moi à partir du moment où il y a des voitures avec des boîtes de vitesse à 12 rapports ça me va regardez dans Fast & Furious dans Too Fast & Furious à un moment donné la petite japonaise là où la coréenne je sais plus elle dessine elle fait du design et elle dessine le plan de sa voiture rêvée et c'est un truc je te promets elle dessine un machin très moche rose bonbon avec limite des licornes autour mais le dessin c'est un enfant de 4 ans elle arrive elle montre ça à Paul Walker elle fait ah tiens regarde mon design et en fait je crois qu'ils ne se sont même pas rendu compte au début ce qui devait être une blague certainement pour faire rire l'acteur ou j'en sais rien et ils l'ont filmé et l'autre il est là waouh mortel le design et tu es là tu vois incroyable et il y a des phrases mais il y a des faisceaux GPS dans toute la voiture ça veut dire quoi il y a un faisceau GPS dans toute la voiture non mais je te jure il y a que des phrases comme ça qui ne veulent rien dire et c'est magnifique pour le fun tu regardes ça non toujours pas j'arriverai à te convertir je les ai tous vus j'avais une ex qui était fan ah oui mais là tu fais oui mais d'accord tu fais une projection il y a quelque chose t'as fait la relation ah non parce que j'adore le 5 d'accord j'adore le 5 vraiment oui mais t'étais plus avec elle ah si moi je trouve que le meilleur de toute façon c'est Hobbs & Show en terme de réel ils ont fait des trucs de fou pour un film de caca ils ont fait des trucs c'est l'équipe de John Wick quoi niveau réel ils ont fait des trucs de fou dans Hobbs & Show bon ok je regardera ma vidéo sur le oui il fait des très bonnes vidéos et le truc c'est qu'il faut mettre des commentaires parce que sinon sinon il y a que lui sinon il y a que moi et franchement au niveau des commentaires je vous invite à en faire parce qu'il a besoin sinon tu vas avoir un problème de référencement très rapidement c'est 8 mois que je n'ai pas mangé c'est pas grave mais tu dis des choses intéressantes des fois non non elle sent très bien c'est lui donc voilà pour Akira je ne sais pas est-ce que tu as des recommandations liées au film qu'on a vu est-ce qu'il y a des trucs qui te dirait de conseiller il y a deux ans je ne sais pas peut-être qu'entre enseignants tu as vu des trucs en rapport avec Akira la 7ème compagnie j'ai envie de dire vas-y on va refaire une bon qu'est-ce que tu recommanderais toi en termes d'animation vraiment ouais même ou de choses qui te tu sais quand tu penses Akira tu peux peut-être penser à à quelque chose moi Akira vraiment je l'ai découvert très tard il est là déjà ouais mais tu peux te dire tiens parlant d'Akira j'ai écouté tel album de telle truc ça me fait penser à ça alors bah c'est un gros coup comme ça ouais bah tiens en parlant de musique le thème de Canada qui est absolument génial c'est c'est on en a parlé je crois un petit peu dans le teaser c'est des espèces de percussions en bambou avec des voix de chanteur homme je crois je crois qu'il n'y a pas de femme et elle est absolument ce qui est incroyable c'est qu'en plus t'entends laisser les noms qui sont les noms de Canada j'ai un bel organe on n'était pas en harmonie non mais on était en canon en canon mais non mais cette musique elle est absolument géniale elle est galvanisante parce que déjà il la met déjà sur une scène de course poursuite bah tiens je vais pouvoir sortir des termes techniques elle survient cette chanson on a Canada qui est devant un jukebox on a l'ambiance du bar et tout machin et ils disent aller il y a les clowns qui sont là on les a repérés vas-y on va les défoncer et Canada hop il pianote sur le jukebox et il se barre et là on a les cd qui change et la musique qui commence à ce moment là et donc on a donc on a la musique du jukebox qui commence et après on part sur la suite de la scène où ils sont sur l'autoroute mais la musique continue et donc on passe d'une musique diégétique à extra diégétique j'ai dit que je sortais les termes techniques diégétique c'est à dire que c'est dans l'univers du film c'est normal c'est que le mec il met la musique sur le jukebox donc on l'entend et extra diégétique c'est une musique d'ambiance d'accord ok et donc on a cette transition qui se fait mais par la musique et en fait mais ça passe tellement bien et puis il y a un côté tellement hypnotique en fait c'est on en revient à la mystique on a l'impression que ce sont des chants mystiques et c'est une musique qui est sur une scène d'action de course en moto tu te dis limite mais qu'est-ce que ça fout là en fait mais t'es tellement pris par cette ambiance que tu te dis pas ça colle pas et il y a une espèce de de dichotomie entre entre ce que t'entends et ce que tu vois et ça crée une ambiance unique en fait avec Kira et moi ça m'a enfin c'est dans les cinq premières minutes du film ça oui et puis il y a un côté il y a un côté très ça me rappelle les les gens tribaux oui c'est ça c'est très très même les percussions qui sont liées au clan tu sais souvent quand t'as des cérémonies japonaises tu as des percussions etc et donc ça rappelle tout ça et finalement les gangs c'est exactement des clans qui s'affrontent et le moment où la musique coupe c'est le plan où t'as le chef des clowns qui arrive dans le plan et là on part sur une autre musique sur un autre thème sur le thème bah justement des clowns qui est fait uniquement enfin pas uniquement parce qu'il y a des percus mais l'instru que tu suis plus ou moins à l'oreille ce sont des respirations des râles ouais exactement t'es un peu décontenancé quand on sait ça la première fois mais encore une fois t'as ce plan du mec sur sa moto avec les 40 pots d'échappement qui est une montagne de muscles qui est comme ça sur sa la moto avec cette espèce de son genre tu vois mais qu'est ce qui se passe c'est qui ce mec et il en impose direct alors qu'on voit 30 secondes c'est clair et mais enfin voilà il y a une ambiance de foule ensuite la musique elle est excellente de tout le long quoi et la musique de fin à l'orgue quand t'as la destruction totale de la ville c'est vraiment cataclysmique t'as un sentiment d'apocalypse vraiment mais littéralement la bible quoi et d'ailleurs dans la copie qu'on avait avec le mixage son avec le caisson et tout c'était vraiment ça prenait toute son ampleur d'ailleurs tous les effets sonores sont extrêmement bien placés ils ont vraiment travaillé le 5A de façon cohérente c'est à dire que le copter qui est censé être à droite il est vraiment à droite on le sent et il est pas mis voilà vite fait sur un canal ou un truc comme des fois ça peut arriver parce que le son est vachement important dans Actirant il a été taffé de fou quoi il y a toutes les scènes de enfin déjà il y a un gros travail du silence dans Actirant mais quand il y a de la musique quand il y a des bruitages enfin quand le chef des clowns il arrive et qu'il y a un mec qui l'attaque le mec sans rien parce que c'est une montagne de muscles il prend le mec il lui met un coup de boule déjà t'entends la visière qui craque au ralenti et le mec il passe sous la moto quoi et on entend le bruit sourd des os du bras qui passe sous la roue quoi qui craque voilà et on a on a le pareil quand il y en a un autre qui tombe sur la roue sur la route on le voit rouler au ralenti on entend vraiment le choc contre le ciment et tout ça procure un effet qui est viscéral en fait et c'est voilà il y a un travail qui est aussi léché mais en fait au début on n'en prend pas totalement conscience parce qu'on est du coup comme on est un peu immergé dans les plans dans les énormes plans séquences et tout visuellement on est capté et en fait on se rend compte que par les biais des moments de silence que le son est dingue mais c'est ça enfin ouais c'est vraiment le travail du silence déjà qui met certaines cèdes en exergue mais ça sert surtout à magnifier le son quand il est utilisé parce que dès que tu as une plage de silence tu le remarques et quand le son il revient en général tu en prends plein les oreilles quoi que ce soit en termes artistiques ou alors vraiment du son en soi quoi ah oui oui non mais c'est enfin le le les grâces ils sont toujours bien appuyés par le son c'est énorme et même mais enfin du coup je reviens je pense qu'on va finir là dessus je pense qu'on a fait le tour à peu près là oui et c'est vrai que c'est une ambiance assez crado assez machin tout ça mais il y a quand même il y a quand même la ville qui est moi je la trouve magnifique elle est crade mais elle est belle t'as plusieurs plans qui te la présentent au début t'as les bâtiments qui sont colorés il y a des faisceaux de lumière qui passent t'as limite en train de te dire waouh mais putain ça a l'air trop bien de vivre là bas et puis après tu vois que c'est crasseux c'est machin alors c'est tout le problème c'est que t'as les c'est comme en fait c'est le d'ailleurs c'est pas vraiment le problème c'est comme les plans que tu vois quand tu vas voyager tu vois les villes vu de loin par exemple je sais pas moi New York etc tu prenais par exemple le New York des années 80 vu de loin et en fait quand tu arrives à la base c'est exactement ça c'est à dire que quand t'arrives à la base au plus près là tu vois l'univers qui est complètement pourri Central Park à l'époque dans les années 80 justement c'était ça tu voyais un univers comme ça c'est un incroyable parc au milieu des gratte-ciels et tout et puis d'un coup t'as Bruce Willis qui passe en taxi quoi enfin n'importe quoi mais non mais tu peux pas dire ça tu casses tout là pardon non mais en fait voilà et tu rentres dans Central Park et là tu as un coupe-gorge sans fond et enfin c'est ça qui est ouais la ville elle est belle elle est visuellement elle t'attire l'oeil etc mais on remonte les quartiers riches parce que c'est des trucs qui sont en hauteur bah ouais et la fois que tu vas dans les tréfonds c'est crâne mais c'est ça et moi il y a un truc qui m'a choqué je t'en avais parlé c'est qu'il n'y a aucune représentation de la nature qui n'est pas de la nature libre c'est à dire que c'est tu as tu as des petites placettes vite fait dans la ville mais tu sens que c'est des c'est des trucs de centres commerciaux voilà c'est des trucs de centres commerciaux et ils t'ont mis un ficus et fin de l'histoire et le seul moment en fait où on voit la nature réellement comme nous on l'appréhende avec une forêt un parc qui serait libre c'est quand tu as les enfants qui arrivent en bus dans l'espèce d'école dans lesquelles ils vont être transformés et c'est le seul passage où en fait tu as du vert dans le fond quoi mais sinon il n'y a rien quoi tout est 100% artificiel on a un plan dès le début où tu la vois d'en haut le néo tokyo c'est un truc voilà c'est bah c'est que du béton c'est une tâche de béton et quelque part ils arrivent à la rendre jolie voilà sur les plans de présentation il y a quelque chose d'hyper spectaculaire même dans l'animation des spots publicitaires en hologramme et tout forcément ça attire l'oeil maintenant je sais c'est la façade si tu creuses plus loin en fait tu vois que c'est bah c'est que des façades en fait c'est un décor c'est exactement ça c'est le décor de cinéma là les architectes qui auraient fait cette ville là ont fait des trucs monstrueusement beau mais ça reste monstrueux tu vois c'est vraiment c'est c'est je sais plus quoi on va te terminer là-dessus c'est monstrueux voilà à l'image d'Akira si il y a un truc que je voudrais je voudrais terminer il y a comme tu parlais on avait parlé de recommandations et tu avais dit d'écouter la musique moi je vous recommande de lire les mangas les mangas c'est 6 volumes qui sont dans des formats comme ça donc ça change des mangas à poche voilà et Glenna les réédit à pas si cher que ça puisque au vu du format non c'est 16 euros et quelques centimes oui non mais c'est important parce que quand tu vois qu'un Naruto ou qu'un One Piece c'est 9 euros et que c'est grand comme ça sur édité sur des papiers de mauvaise qualité parce que encore une fois j'ai la chance d'avoir eu des exemplaires de One Piece italien qui sont 2 euros moins cher et qui sont sur du papier qui est peut-être deux fois plus épais en France c'est l'édition des mangas n'est pas toujours heureuse et là pour le coup Glenna il sort un vrai format qui est au vu de la taille et au vu du nombre de pages il faut bien comprendre qu'il y en a pas il y a à peu près l'intégralité ça doit faire 1000 pages un peu plus de 1000 pages donc tu as 3-4 volumes dedans et tu as 6 volumes dans un seul ? alors non dans les tomes les tomes ça représente 4 volumes 6 fois 3 c'est balèze quoi 3 ou 4 je laisse faire moi je sais pas tout ce que je vous présente c'est il y a la retenue c'est pour ça quoi qu'il en soit moi je vous invite à lire le manga parce que c'est pas tout à fait la même histoire il y a eu plus il y a plus de temps pour explorer des voies un peu différentes il y a les sectes religieuses qu'on n'a pas dans le manga dans l'animé il y a quelques éléments qui divergent et c'est déjà beaucoup et tu te débrouilleras avec le montage là je le laisse et non pour le coup c'est très bien parce que ça permet aussi d'avoir un complément en fait c'est marrant parce que le manga papier et le manga animé c'est la c'est deux oeuvres parallèles qui sont la même base qui peuvent se compléter à la lecture mais elles ont pas les mêmes finalités enfin mais c'est très c'est super intéressant de voir les deux de comparer bah tiens du coup en terme de recommandation j'ai pensé à Gunn alors je sais pas comment on dit vraiment il me semble qu'on dit Ganmou en fait mais c'est le manga qui a été adapté par Robert Rodriguez il y a quelques années Alita Battle Angel donc qui est sympa mais mais ils ont retiré tout le côté crasse justement qui était spécifique à ces années là dans l'animation et on a du cyberpunk et on a aussi ce côté bah ville de façade en haut et la crasse en bas qui a notamment inspiré Elysium le film avec Matt Damon parce qu'on est quasiment sur le même principe mais qui a inspiré énormément de choses comme Final Fantasy 7 par exemple avec la ville de Mingar en haut et les taudis en bas enfin bon c'est un truc c'est un truc un peu vieux comme le monde oui mais mais l'architecture dont tu parles c'est pour le coup c'est exactement ça parce qu'Elysium c'est ni plus ni moins que ses alems dans Gunn c'est exactement ça donc ouais si vous avez aimé Akira et que vous connaissez pas Gunn bon c'est pareil il y a les mangas il y a les 12 ou 40 tomes je sais pas quoi mais il y a le film d'animation qui dure 2h 1h30 et moi je l'ai vu j'avais 12 ans et pareil en fait l'OAV réussit à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire Rodoyguez c'est que dans le film américain mais ça c'est souvent ils veulent toujours en mettre trop en fait dans Gunn tu as justement plusieurs cycles ils ont mis le rollerball mais tu peux pas mettre l'histoire parce que c'est important dans le développement de Gali oui sauf que ça intervient après oui c'est pour ça tu peux pas le mettre normalement normalement oui tu le mets pas tout de suite enfin c'est trop lourd dingue c'est trop lourd là ils auraient du faire comme l'OAV qui était très bien qui avait compris les enjeux du début de l'histoire qui était hyper intéressant c'est l'histoire d'amour de cet androïde avec ce gamin des rues et ce gamin des rues qui n'a qu'une qu'une obsession c'est de devenir suffisamment riche pour aller sur Zalem et pour quitter les todis dans lesquels il vit depuis toujours voilà et en fait Gunn va être amené à faire beaucoup de choses par amour hein ? Gali Gali excuse moi moi je l'ai toujours appelé comme ça Gali elle va faire beaucoup de choses par amour pour ce gamin et notamment elle va découvrir aussi la chasse à l'oeuf qu'elle fait avec son père adoptif qu'il l'a récupéré dans une décharge elle marchait puis il l'a retapé c'est un médecin mais son père d'adoption c'est un médecin le jour et la nuit c'est un chasseur de primes qui désosse les robots pour vendre leur part déjà rien que ça c'est un peu c'est à dire que c'est un chasseur de primes qui explose les méchants on va dire ça comme ça tous les bandits robotiques cybernétiques qui ont une prime sur leur tête qui ont une prime pour récupérer l'argent pour réparer en fait les les cyborgs les pauvres cyborgs et c'est un ancien de Zalem ah oui c'est vrai c'est un ancien de Zalem moi j'ai vu ça sur la jaquette j'ai vu le docteur qui fait des prothèses pour des robots et la nuit il défonce des androïdes j'ai tu vois je peux voir mais en fait Gun imagine Docteur Namour c'est un autre mais c'est violent Gun pour le coup l'animé est un peu édulcoré le manga lui est très il est assez chaud moi je me souviens il y a un plan qui m'a marqué qui est pas du coup qui est pas dans Alita il est en hors champ c'est la mort du chien oui et en fait dans Alita c'est en hors champ on entend mais je le fais bien le chien qui meurt et dans Gun on voit le chien se faire découper on voit les gissers et tu vois ça t'as 12 ans tu fais le petit chien mais c'est une image marquante mais c'est pas juste de la violence pour la violence parce que ça n'a aucun intérêt sinon on regarde Hostel et on est content mais là c'est vraiment en fait c'est c'est une ambiance et puis c'est un c'est un choc émotionnel parce que le chien s'y attache aussi parce que Gali c'est son chien à elle tu vois et qu'elle le perde comme ça d'un coup d'un seul boum et il y a un truc qui va se passer dans sa tête à ce moment là et le fait de le voir vraiment t'as un choc en tant que spectateur et tu ressens la colère qu'elle ressent après dans Alita même je connaissais l'histoire le chien il meurt hors champ tu t'en fous t'en as rien à foutre non mais c'est surtout que je pense que tu regardes toute la ville mais oui en fait il y a le soleil du Mexique ils sont tous heureux ils ont du chocolat et tout non mais ils sont c'est compliqué de te dire les pauvres quoi je pense que celui qui réussit le mieux à retranscrire en fait l'univers de la ville basse donc celle qui est au sol c'est le réalisateur d'Elysium pas le réalisateur d'Elysium ah oui oui parce qu'Elysium c'est autre chose mais Elysium et je trouve que justement parce que lui il connait les les bidonvilles d'Afrique du Sud etc ah mais c'est tourné à Genesbourg c'est tourné à Genesbourg et donc lui Neil Blumkamp c'est le phare de Jeff Blumblum c'est ceux-là même qui me posent problème Neil Blumkamp Jeff Goldblum et j'adore Jeff Goldblum pardon donc Gun je pense que ça se rapproche plus ou moins et c'est vraiment sympa proche des 9 heures de vidéo on va peut-être se calmer un peu il est vrai Akira au top culte alors ouais et j'allais dire du coup maintenant que vous avez vu qu'on s'amuse beaucoup et qu'on réfléchit un peu tout et on découvre et il se passe plein de choses dans ces séances venez voir Top Gun c'est le prochain film qu'on va voir alors là je vous promets je vous promets voilà du gros et on aura sûrement peut-être on espère le sosie officiel de Tom Cruise en tout cas on aura son blouson en cuir ça c'est certain et non mais vraiment venez on va bien s'amuser c'est ultra bien Jacques Villerey c'est Dany de Vitoux en fait pardon il a mal vieilli François pardon donc voilà donc donc venez venez voir Top Gun on vous propose donc du volleyball des avions j'entends une gine rose c'est ça et de la serviette de bain trop courte enfin un pur bonheur et des corps huilés et des corps huilés et sans The Rock oui The Rock aurait pu faire partie de ça non mais il rentre pas dans l'avion il y a surcharge de bagages je pense qu'il veut plus au volet s'il arrive bref si vous voulez venir voir une autre séance on l'a dit un Top Gun prochainement Top Gun très rapidement qui va arriver là dans les jours qui suivent on lancera les inscriptions et en plus on a une super copie puisque c'est une 4K avec du Atmo donc là autant dire que les avions ça va faire du bruit et on est très très contents en plus on aura optimisé la salle cinéma puisque Trinov va passer pour ils ont revu quelques petits réglages au niveau du cresson donc normalement ce sera optimal donc voilà moi je pense qu'il y a de quoi s'amuser et on vous attend et puis on a toujours un petit débrief entre nous après la sortie de la salle c'est toujours plus sympa ouais et on fera une vidéo aussi Top Gun bien sûr et puis pareil on s'amusera on va essayer de faire et de l'analyse et puis du reste parce que Top Gun il y a beaucoup on peut pousser l'analyse très loin je pense qu'il y a des choses à dire sur ce film assez bizarrement je pense qu'il y a plein de trucs à raconter et puis si vous voulez nous voir des films en particulier n'hésitez pas à nous proposer des films carrément parce que jusqu'à présent on a été très autoritaire puisque c'est nous qui les avons choisis ben oui et mais le seul souci c'est que faut bien lancer la machine mais si vous avez des envies des choses à voir autre que Marvel Marvel ah oui on précise le but du jeu c'est que vous voyez autre chose que Marvel vous voyez autre chose que Marvel de revoir des films que vous aviez vu en VHS et vous vous dites waouh ça je l'ai tellement regardé que je voudrais alors VHS, LaserDisc, DVD, choisissez votre génération ou Divix et vous vous êtes dit waouh mais ça faudrait tellement que je le revoie dans une salle cinéma en qualité 4K avec un son de fou et tout ah mais faut venir et puis voilà et encore une fois nous on est grave ouverts en fait fou carrément de fou donc voilà donc en gros c'est pour vous faire plaisir également donc n'hésitez pas à venir nous proposer des choses et puis on va la fermer parce que voilà on a plus rien à dire alors en bref on a trop de choses à dire et parce que alors on repart sur 7h alors Akira alors le feu rouge il est quand même incroyable ce feu rouge bref voilà je pense qu'on peut terminer là dessus ouais on va terminer là dessus et puis bon bah voilà on vous souhaite une bonne soirée une bonne journée de toute façon sur internet ça veut rien dire et puis voilà et puis on vous fait des bisous comme ça non on fait des bisous mais covid friendly quand même de loin de loin voilà allez ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501